Voilà, me revoilà pour vous parler de mes découvertes. Et on va commencer tout de suite avec Antiz de Michel Jaffe paru chez Hachette, collection Black Moon. Voilà, donc dans ce livre, qui est un thriller pour la jeunesse, on retrouve Jeanne qui est une fille populaire avec ses deux meilleures amies, qui s'appelle Langlie Ecke, si mes souvenirs sont bons. Et elle a un petit copain, David, qui est évidemment une grévure de mode, donc tout va bien dans le meilleur des mondes. Sauf que, forcément, à être populaire, on attire un petit peu les jalousies, on attire les jalousies et les gens commencent un petit peu à cafter. Et Jeanne, lors d'une soirée, est retrouvée sur le bord de la route quasiment morte. Et elle ne sait pas qui a fait ça, si c'est volontaire ou si c'est un accident. Surtout qu'il y a certains indices, certaines personnes qui commencent à lui dire qu'elle se serait volontairement suicidée. Alors qu'elle, elle dit, mais non, moi, j'ai aucune raison de vouloir me tuer, donc je ne vois pas pourquoi j'aurais fait ça. Et donc, tout le bouquin va tourner un petit peu autour de la recherche de Jeanne, de qui aurait pu essayer de la tuer. Évidemment, personne ne la croit, parce que tout le monde pense qu'il s'agit d'un accident, et qu'elle se trouvait au mauvais moment, ou au mauvais endroit, au mauvais moment, je vais y arriver. Et elle, elle est persuadée que quelqu'un voulait la tuer, surtout que, bon, il y a quand même des indices qui vont dans ce sens-là. Elle retrouve un message sur le, comment dire, sur le miroir de la salle de bain de sa chambre d'hôpital, qui lui dit, j'aurais préféré que tu sois morte. Ensuite, elle reçoit des coups de fil anonymes de la personne qui dit, attends, moi, je vais venir finir le travail que j'avais commencé. Donc, elle commence un petit peu à paniquer, il n'y a personne qui la croit. Et on va remonter dans le temps, c'est-à-dire qu'on arrive au moment, au début de l'histoire, on retrouve Jeanne à l'hôpital, qui se demande un petit peu qui l'a tuée, et qui commence un petit peu à avoir des soupçons. Et puis, on remonte dans le temps, avant la soirée, pendant la soirée, et après. Savoir un petit peu ce qui s'est passé, voir les témoignages de chacun, de voir ce qui cloche. Et j'ai vraiment bien aimé, parce qu'il y a une tension du début à la fin. Je vous assure que c'est incroyable, j'ai vraiment vécu ce bouquin, j'arrivais pas à le lâcher. Il fallait que je sache le fin mot de l'histoire, donc j'étais vraiment dedans. Je me demandais, mais qui avait fait ça ? Je crois que je dois avoir accusé tout le monde d'avoir voulu tuer Jeanne, même sa mère ou même son beau-père, je pense. À un moment, je me suis demandé si ce n'était pas à eux. Donc, vous voyez, on passe vraiment par plein d'émotions. Et la fin, quand vous l'avez, vous tombez sur le cul. Parce que vous n'y attendiez pas du tout. Et c'est un petit peu ça qui est un petit peu dommage. C'est qu'avec toute la tension, avec tout, on s'attend à quelque chose de vraiment très gros, d'énorme. Et puis la fin, elle tombe un petit peu comme ça. La chute est un petit peu mauvaise, je trouve. Donc, j'étais un peu déçue par la fin du roman. Mais la tension dans laquelle il m'a mis, c'est vraiment quelque chose que j'aimerais bien que chaque lecteur puisse connaître. C'est de se dire, d'avoir cette tension qui vous prend et de ne pas pouvoir lâcher le bouquin. Je vous recommande le livre rien que pour ça. Voilà. La hantise de Michel Jaffe, paru chez Black Moon. Alors ensuite, j'ai lu un autre bouquin de chez Black Moon qui est sorti au mois de janvier. C'est Immortel, tome 1 de Kate Tiernan. Alors celui-là, j'aurais pu le mettre en coup de cœur. Mais j'ai décidé d'attendre. Tout simplement parce que dans ce premier tome, il ne se passe rien. Voilà. Donc, on raconte un peu l'histoire de Nastie, qui est une immortelle. Et elle vit sa vie d'immortel avec des amis. Un petit peu insouciante, un peu de manière superficielle. Elle s'amuse. Elle va dans des soirées. Elle ne se préoccupe pas des gens. Enfin bref, c'est leur petit groupe qui compte. Elle est super égoïste, très superficielle. Mais un jour, un de ses amis, qui s'appelle Ignacio, enfin bref, qui a un nom à coucher par terre, va devant elle utiliser de la magie pour blesser un humain. Qui va devenir très traplégique. Et ça, ça va la faire réfléchir. Et elle se dit, oui mais non, il y a quand même des limites à ne pas dépasser. Et sur un coup de tête, elle décide de partir, de tout plaquer. Elle ne prévient personne. Elle se barre, retrouvée dans un trou perdu, une certaine river qu'elle avait rencontrée 70 années plus tôt. Et qui lui avait dit, écoute, le jour où tu ne te sens pas bien, tu viens me voir et je t'aiderai. Et elle a une espèce de club ou de centre de mise en forme pour les immortels qui n'ont pas de but dans leur vie. et elle va vivre avec ces jeunes immortels, jeunes et moins jeunes, en essayant de retrouver un petit peu un but dans sa vie. Elle va avoir une vie qui est totalement différente de ce qu'elle a connu avant. Puisque là, elle va avoir des tâches ménagères à faire. Elle va devoir aller travailler. Elle va devoir se nourrir autrement. Enfin bref, sa vie va vraiment changer du tout au tout. Et surtout qu'il y a un garçon qui s'appelle Rain, qu'elle trouve bizarre et qui lui rappelle quelqu'un, mais elle ne sait pas quoi. La grande question de ce bouquin, enfin pas la grande question, mais ce que j'ai préféré, c'est le fait que les immortels, c'est quelque chose qui n'est pas vraiment abordé dans les romans young adultes actuellement. Et donc j'ai trouvé que le roman était très original par rapport à ça. Ce roman, il vous met en place vraiment le nom. On explique un petit peu qui sont les immortels, comment ils vivent. Et surtout, on voit une évolution au niveau de Nastie. Et moi, c'est ça que j'ai bien aimé dans ce roman. C'est qu'au début, on voit une espèce de gare superficielle qui va de petit à petit avoir attrapé un petit peu de jugeote. Elle va réfléchir sur sa vie. Il va y avoir des flashbacks par rapport à son passé, sa vie de petite-fille, ce qui s'est passé quand ses parents sont morts. Enfin bref, on va vraiment apprendre à la connaître du début jusqu'à la fin. Et c'est pour ça que j'ai bien aimé ce roman. C'est parce que vraiment, on approfondit le personnage principal, mais à 200%. Mais ce que je reproche, c'est qu'il ne se passe rien. Forcément, on étudie un personnage, on voit un petit peu comment elle évolue, mais il n'y a pas de suspense, il n'y a pas d'action, il ne se passe rien. Donc, j'attends. J'attends le tome 2 pour voir un petit peu ce qui va se passer. Mais je vous recommande vraiment ce bouquin parce qu'il est très original. Il est vraiment bien fait. Et si vous aimez bien vraiment les histoires où on approfondit les personnages et on les rend vraiment attachants, parce qu'au début, je ne l'aimais pas du tout Anastie et puis je me suis vraiment attachée à elle. Donc, si vous aimez vraiment ces livres où les personnages sont vraiment mis en avant, eh bien, je vous recommande Immortel de Kate Tiernan, paru chez Black Moon. Et la suite est prévue pour cet automne. Voilà. Alors, maintenant, on va passer à un livre que j'aurais pu mettre en coup de cœur. Mais je ne l'ai pas fait parce que... Sinon, je crois que j'aurais pu mettre tous mes livres quasiment en coup de cœur. Donc, j'ai dit, il y a un moment, il faut faire des choix. Mais il y en a presque un. C'est Sans âme de Gaëlle Carriger. Donc, ça fait partie de la saga Le Protectorat de l'Ombrelle. Et qui met en avant le personnage de Alexia Taraboti, qui est une jeune vieille fille de 25 ans, donc, qui n'est pas mariée. Donc, quand vous pensez que moi, je vais en avoir 30 et que je ne suis toujours pas mariée, ben, voilà, vieille fille, quoi. Donc, cette jeune demoiselle a une particularité, outre le fait qu'elle n'est pas mariée et qu'elle est donc considérée comme vieille fille, c'est qu'elle est sans âme. Et le fait d'être sans âme lui permet d'être protégée des vampires et d'autres créatures de la nuit qui sont très bien intégrées dans ce monde-ci. Donc, on est à l'époque victorienne. Donc, les vampires, les loups-garous ont fait leur coming out. Ils vivent parmi les humains. Ils ont même un représentant auprès de la reine Victoria. Et donc, notre Alexia, elle n'a pas d'âme. Donc, elle est particulière dans ce sens-là. Ça veut dire que quand elle touche un vampire ou un loup-garou, pendant quelque temps, il redevient humain, tant en tout cas qu'elle le touche. Et donc, en général, ils essayent de l'éviter puisqu'ils deviennent vulnérables quand ils sont avec elle. et dans ce monde-ci, qui est un monde qui est vraiment très bien construit avec une mythologie qui est vraiment bien faite, c'est que vous avez des vampires qui ont des nids, les loups-garous également. Il y a les humains, les humains qui veulent devenir des vampires ou qui veulent devenir des loups-garous et qui deviennent en attendant un petit peu leurs serviteurs. On les appelle des drones ou des portes-clés. Et dans ce monde, plus on a d'âmes, plus on est susceptible de survivre à la transformation en vampire ou en loup-garou. Donc, en général, vous avez un humain qui souhaite devenir vampire, eh bien, il va devenir drone. Puis, le jour de sa transformation, il ne sait même pas s'il va survivre parce qu'il ne sait pas s'il aura ses d'âmes ou pas pour devenir un vampire ou s'il mourra dans la transformation. Et dans l'histoire, parce qu'il y a quand même une histoire, outre le fait, c'est que Mademoiselle Taraboti va se retrouver encore embarquée dans une histoire abracadabrande après avoir tué un vampire assez bizarre. D'ailleurs, le responsable du bureau qui s'occupe un petit peu de tous les êtres surnaturels qui est Lord Mekon, qui est un grand loup-garou, eh bien, va un petit peu la tarabiscoter avec ça. Il y a vraiment une relation entre deux qui est trop géniale. C'est vraiment le point fort du bouquin. J'en souris, d'ailleurs, rien qu'à repenser à certaines scènes du livre. Et donc, il va un petit peu l'engueuler en disant « Mais enfin, Alexia, qu'est-ce que vous avez encore fait ? » Et chaque fois qu'il va y avoir quelque chose, elle va se retrouver dedans. Donc Lord Mekon, il ne va pas être content parce qu'il va dire « Mais qu'est-ce qu'elle fait encore là, celle-là ? » Et elle va se faire enlever à un moment. Et notre Alexia va se retrouver avec des espèces de scientifiques qui, eux, n'ont pas du tout accepté l'existence des vampires et compagnie et qu'ils essayent de les éradiquer. Et pour ça, il les étudie. Et quand je parle d'étudier, c'est faire des expériences sur eux. Et quand il tombe, évidemment, sur un phénomène de demoiselle sans âme qui est en fait l'arme ultime, l'arme ultime contre les vampires, eh bien, ils vont se dire « Il faut qu'on l'étudie aussi. » Donc, elle va encore se retrouver vraiment dans une situation pas croyable. Ce roman, je vous raconte l'histoire comme ça, ça a l'air un petit peu tiré par les cheveux, mais je vous assure que c'est trop génial. Moi, j'ai vraiment adoré. Ce roman, donc, il est plein d'humour. C'est le gros point fort de ce bouquin, mis à part la mythologie qui est exceptionnel. C'est l'humour. Alexia, elle est trop géniale. Lord Mekon, elle est géniale. Et quand vous les mettez ensemble, c'est encore plus génial. Il n'y a pas d'autre mot pour décrire cette relation entre ces deux-là. Je vous le recommande. Et j'attends le tome 2 qui sortira chez Orbit très bientôt, j'espère. Voilà, « Sans âme » de Gail Carriger. Voilà. Avant de refaire une petite pause parce que je vois que le temps passe, je vais vous parler de « Intuition » de Rachel Ward parue chez Michel Laffont. C'est un partenariat avec les éditions Michel Laffont. Je remercie d'ailleurs Camille qui m'a proposé de lire ce livre. « Intuition », c'est l'histoire de Jem, une jeune adolescente qui a la particularité de voir des chiffres devant les gens. Et ces chiffres, elles vont se rendre compte petit à petit qu'il s'agit en fait de la date de leur mort. Donc, elle va être mise un peu de côté. C'est plutôt elle qui se met de côté parce qu'elle se dit « Ça ne sert à rien que je me mette avec les gens puisque de toute façon, moi, je sais quand ils vont mourir. » Et un petit peu malgré elle, elle va être suivie dans ses aventures par un ami d'école qui s'appelle Spider qui est un jeune homme qui est vraiment gentil mais qui se fourre vraiment dans les ennuis dès qu'il peut. et Spider va s'attacher à elle. Ils vont tomber amoureux l'un de l'autre et elle sait quand il va mourir. Donc, c'est un petit peu le leitmotiv du livre c'est de se dire « Mais qu'est-ce qui va se passer avec Spider ? » On espère jusqu'à la fin qu'il ne va rien se passer mais bon, je ne vous en dirai pas plus vous verrez bien. Et donc, ce bouquin, moi, j'ai trouvé qu'il était vraiment bien. C'est très original cette histoire de jeune fille qui a le don de voir la mort des gens. Ça parle d'un sujet qui n'est pas vraiment exploité en matière jeunesse surtout pas dans cette façon-là parce que ça reste quand même un sujet tabou la mort. Mais le reproche que j'ai à faire à ce livre c'est que bon, on fait passer la relation d'amour entre les deux en premier plan et que justement le don de Jem n'est pas sans seconde. Et c'est un petit peu le reproche général que je fais au livre. C'est que malheureusement, on a une idée super originale, on a quelque chose de bien et on le fait passer seulement derrière. Donc, c'est ce qui m'a un petit peu dérangée. Mais à part ça, j'ai vraiment bien aimé et j'attends le tome 2 avec impatience. D'ailleurs, j'ai vu qu'il était sorti le 1er février aux Etats-Unis et je me demande si je ne vais pas le commander pour le lire en anglais. Voilà. Intuition de Rachel Ward paru chez Michel Laffont. Voilà. Alors, j'ai encore deux découvertes à vous faire partager tout de suite et ensuite, on passe à mes coups de cœur. A tout de suite ! on passe à mes coups de cœur et à mes coups de cœur.